L'architecte français, né à Lyon vers 1514, mort à Paris en 1570. Après des études à Rome, il fut appelé à Paris où il entra au service du roi Henri II et de Diane de Poitiers, pour qui il réalisa son chef-d'œuvre, le château d'Annette, commencé en 1540. Évincé dans sa fonction de surintendant des bâtiments par le primatis, il revint en faveur sous Catherine de Médicis, pour qui il construisait le corps central du palais des Tuileries entre 1564 et 1567. On lui doit aussi, entre autres, les travaux au château de Chelonceau et de Fontainebleau. Sous-titrage ST' 501